Alors qu'est-ce qu'elle a dit la Torah ? Vous garderez les matzots. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ? C'est connu, ouais. Dans le passouk, c'est marqué vous garderez les matzots. C'est pour ça qu'on mange des matzots. Shmourot, ouais. Les Chachamim sont venus, ils ont dit C'est bizarre, ok, ça s'écrit de la même manière. Mais il n'y a pas écrit mitzvot, il y a écrit matzot. Ils disent De la même manière qu'on ne doit pas laisser la matzah devenir chamez. Car en machmitsim est un mitzvah. On ne doit pas laisser la mitzvah devenir chamez. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah, elle devient chamez ? C'est bizarre. Et là, Si elle vient une mitzvah devant tes mains, Fais-la tout de suite. Accomplis-la tout de suite. D'accord ? Sur ce passouk, le Maharal de Prague, il dit un Hidou, c'est incroyable. Il dit La principale cause d'émergence des obstacles est la perte de temps. Alors je vous explique, c'est très facile à comprendre. C'est une expression en français. On dit Vous savez, j'avais des grands projets, mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Donc c'est quoi l'image ? Vous avez la roue de la carriole, vous savez, des westerns là. La grosse roue, avec les rayons énormes. Et entre les rayons, il y a de l'espace. Et au moment où il passe la carriole, la charrette, il y en a, il vient avec un manche en chaîne, très très dur, en bois très dur. Et il met le bâton entre les rayons. Et paf ! Ça bloque la roue, ça casse la roue, la charrette, elle tombe par terre, ils sont bloqués pour 8 heures. On va trouver une autre roue maintenant, au plein milieu du Far West. Ouais. Ça s'appelle mettre des bâtons dans les roues. Ça va ? Alors venez on réfléchit. Quel rapport maintenant avec la réalité ? C'est simple. C'est quoi les rayons de la roue ? La roue, elle avance. La roue qui avance, c'est le cycle. Le cycle, c'est quoi ? C'est projet, réalisation. Maintenant, au départ, il y a une impulsion. Après, il y a une réflexion. Après, il y a une décision. Après, il y a une expression. Et après, il y a une réalisation. Ça va ? Donc, vous ne pouvez pas réaliser si vous n'avez pas exprimé. Vous ne pouvez pas exprimer si vous n'avez pas décidé. Vous ne pouvez pas décider si vous n'avez pas réfléchi. Vous ne pouvez pas réfléchir s'il n'y a pas une impulsion. Maintenant, le problème, c'est l'écart entre les étapes. Le bon Dieu t'a envoyé une opportunité. Le bon Dieu t'a envoyé une idée. Le bon Dieu t'a envoyé une possibilité. Il te l'a envoyé. Un, impulsion. Tu réfléchis. C'est réalisable. Ce n'est pas réalisable. OK, c'est réalisable. Et ce n'est pas du yé. Et ce n'est pas du yé. Paf. Akhlata. Décision. Décision. Il dit Rav Dessler, c'est la moitié de la réalisation. Après, vocalisation, tu exprimes. Hachem aide-moi à réussir à faire ce truc-là. Et paf, tu le fais. S'il n'y a pas d'écart entre les étapes de réalisation, il n'y a pas de temps mort, qui c'est qui va t'arrêter ? Qu'est-ce qu'il a dit ? La principale cause d'émergence des obstacles est la perte de temps. Parce que toi, tu as eu l'idée. Après, tu as dit je vais réfléchir. Il faut voir les choses venir. Il faut donner du temps au temps. Après, tu dis oui, un gars, il m'a copié. Il y a un plagiat. Il y a quelqu'un qui m'a piqué mon idée. C'est l'Ainara. C'est le chor de la belle-mère. Mais tu as juste oublié que tu as glandé. Parce que Zman, en hébreu, ça veut dire le temps. Mais ça vient de Mezouman, c'est-à-dire ce qui est préparé pour. Donc, quand un chémite envoie une idée dans un certain temps, c'est dans ce temps-là qu'il faut le faire puisqu'il est prêt pour ça. Mais toi, tu l'es traîné. Tu l'es traîné. Yes, Zman. Il y a du temps pour les obstacles. Vous me suivez ou non ? Tu vois que la fille, elle est bien. Elle est gentille. Elle est sérieuse. Elle te plaît. Elle est religieuse. Elle est équilibrée. C'est une famille bien. Vas-y, demande-la. Oh, tu sais, non, c'est la première. J'ai besoin de réfléchir. Peut-être un an, peut-être deux ans, peut-être dans trois ans, en fiancé. Après, il vient avant le rave et il dit à Mezouman, je réfléchis finalement. Je suis d'accord de rencontrer Myriam. Il dit Myriam, elle est mariée, elle a trois enfants, ça y est, c'est passé. Quoi, déjà ? Ah ben oui. Opportunité, comme tout. Ça passe. Donc, vas-y, bouge. Une belle affaire. Vas-y, viens. Une belle mise, va. Vas-y, lève-toi. Ah non, tu sais, moi, j'ai besoin de sentir le truc. Je n'ai pas le déclic. Ça ne vient pas. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Eh ben, ça ne viendra pas. Tu comptes sur ton Yetzara pour t'encourager, toi. Le gars, il vient chez toi. Il dit, voilà, il manque deux pour faire un mignon. Au cimetière. Ah, c'est loin. Il pleut. Ok. Ok. Après, bon, finalement, on t'y va. On t'y dit, bon, le gars, c'était un grand sadique. Il a fini 14 fois le chasse. Oh, non, là, j'ai bien fait de venir. Au départ, tu ne voulais pas venir. Toute la vie, c'est comme ça. Tu dis, la différence entre une grande mitzvah et une petite mitzvah, c'est la retenue que tu as de ne pas la faire. Ouais. C'est comme quand tu étudies. Tu étudies. Tu as fait trois fois, quatre fois, cinq fois le tos-fot. Tu dis, mais Khila, je ne comprends pas. Peut-être que ce tos-fot, il a besoin de huit fois. Refais. Tu dis, mais ça arrive à quoi ? De toute façon, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, tu refais, c'est plus clair. Tu refais, c'est plus clair. La huitième, la lumière, elle s'allume, tu vois tout. Tout, 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 tout. Et après, tu vois l'orage, le tos-fot, tout, 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 tout. C'était huit fois. Toi, tu t'es arrêté à sept. Dommage. Dans tout, c'est pareil. Il y a un problème avec ta femme. Et en plus, tu as raison. Mais c'est là qu'il faut aller demander pardon. Tu dis, mais j'ai moi, c'est moi qui as raison. Mais c'est quand tu as raison. Ben quand tu as tort. Heureusement que tu demandes pardon, Yabriel. C'est quand tu as raison. Parce que le chalum, il est plus important que la vérité. Alors, tu prends tes nerfs, tu prends ton orgueil, tu les concasses, tu les fracasses, tu en fais une petite bouillie, et tu les jettes à la poubelle. Et tu vois, tu dis, mon amour, merci pour les six enfants que tu m'as donnés. T'es capable de faire ça ? Tu dis, non, c'est difficile. C'est déjà un très haut niveau de remise en cause. Mon père, il n'a jamais fait ça. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc, c'est quoi la mitzvah ? Tu cherches le khametz, tu trouves le khametz, tu brûles le khametz. Oui ? Tu vois la farine, tu vois l'eau, tu fais la matzah, tu pétris la matzah, tu cuis la matzah. Si tu commences à dire, c'est pas évident, il y a du khametz qui arrive, papa. Même dans la mitzvah, il arrive le khametz. T'es pas concentré dans la amida, khametz, tu penses à autre chose. Justement, il y a un truc phénoménal, nitya tjadaim, vous connaissez nitya tjadaim ? Quand tu sors des toilettes ou tu te lèves le matin, tu dois faire trois fois, trois fois. Tu fais un, deux, trois, quatre, cinq, six. Quand tu vas pour manger, tu dois faire trois fois, trois fois. Un truc bizarre. À chaque fois que tu réfléchis pas, tu fais l'inverse. Tu vas pour faire une étude de se réfléchir, tu parles avec quelqu'un. Ouais. Eh bien, tu fais trois fois, trois fois. Tu dis, mais tu vas manger du pain. Non, 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 je vais sors des toilettes. Non. Comment ça se fait que tu as fait le contraire ? Parce qu'à chaque fois que ce n'est pas toi, c'est lui. Vous s'y voyez ou non ? Ça, c'est devenu une khametz. Après, tu fais le braha. Ah, man, tu t'es trompé, tu fais le braha, comme ça. Pourquoi tu n'as pas réfléchi ? Tu fais le craint schéma. Ah, mince. Tu étais en train de penser avec, tu n'as pas été aimé avec le khametz. Tu fais l'hamidah, tu penses à autre chose, tu penses à autre chose, tu penses à autre chose, tu travailles au milieu, tu fais la masse. Qu'est-ce que je fais ? Je recommence, je ne recommence pas, j'ai prié sans khamanah, de toute façon, je ne vais pas prier avec la khamanah. Mais comment ça se fait que tu es rentré dans l'hamidah sans réfléchir que tu vas faire une matzah maintenant ? Vous avez déjà vu la fabrication des matzahs ? C'est un groupe, c'est une haboura. Celui-là, il a le chronomètre dans la main. Dès qu'on met l'eau sur la farine, il l'allume. Celui-là, il met l'eau dans la farine. Celui-là, il pétrille le gros paquet. Celui-là, il coupe les boules. Celui-là, il pétrit sa truc. Celui-là, il fait rinque les trous avec la roulette. Et celui-là, il met au four. C'est tac, 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 tac. C'est pour ça que quand on dit matzahs, chmourot, c'est marqué moins de 18 minutes. Mais en vérité, ce n'est même pas 5 minutes. Ça va très, très vite. Et dès qu'on a fini, tac, il y a une deuxième équipe qui va nettoyer les bâtons en inox, qui va nettoyer le truc et on recommence et on recommence. C'est comme ça. C'est qu'en vérité, on n'a pas laissé le temps au hamet de faire du hamet. Ne laisse pas le temps. On a la joie de vivre.